2 juin Mon état s'est encore aggravé. Qu'ai-je donc ? Le bromure n'y fait rien, les douches n'y font rien. Tantôt, pour fatiguer mon corps, si là, pourtant, j'allais faire un tour dans la forêt de Roumard. Je crus d'abord que l'air frais, léger et doux, plein d'odeurs d'herbes et de feuilles, me versait aux veines un sang nouveau, au cœur, une énergie nouvelle. Je pris une grande avenue de chasse, puis je tournai vers la bouille, pour une allée étroite, entre deux armées d'arbres démesurément hauts qui mettaient un toit vert, épais, presque noire entre le ciel et moi. Un frisson me saisit soudain. Non, pas un frisson de froid, mais un état s'est éloigné. Je hâtais le pas, inquiet d'être seul dans ce bois, apeuré sans raison, stupidement par la profonde solitude. Tout à coup, il me sembla que j'étais suivie, qu'on marchait sur mes talons, tout près, tout près, à me toucher. Je me retournais brusquement. J'étais seule. Je ne vis derrière moi que la droite et large allée, vide, haute, redoutablement vide. Et de l'autre côté, elle s'étendait aussi à perte de vue, toute pareille, effrayante. Je fermais les yeux. Pourquoi ? Et je me mis à tourner sur un talon, très vite, comme une toupie. Je faillis tomber, je rouvris les yeux, les arbres dansaient, la terre flottait, je dus m'asseoir, puis... Je ne savais plus par où j'étais venue. Bizarre idée, bizarre, bizarre idée. Je ne savais plus du tout. Je partis par le côté qui se trouvait à ma droite et je revins dans l'avenue qui m'avait amenée au milieu de l'âge forêt. 3 juin. La nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage sans doute me remettra. Sous-titrage Société Radio-Canada